Grosse nouvelle au niveau de l'immigration du Canada. La nouvelle est sortie hier, j'en ai parlé vaguement aujourd'hui dans mon live. Je vais donc te parler en profondeur aujourd'hui de ce changement au niveau de l'immigration du Canada. Alors cette vidéo concerne évidemment tous ceux qui sont à l'international, mais surtout ceux qui sont déjà sur le territoire du Canadien, qui souhaitent faire venir leurs frères, leurs soeurs, leurs oncles, leurs tantes, leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents, avec un moyen facile. Écoute la vidéo, on se retrouve juste après le générique. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une nouvelle concernant l'immigration du Canada. Pour aller très rapidement, la nouvelle concerne les visiteurs au Canada. La nouvelle est tombée hier, dorénavant jusqu'à, vous avez deux ans, c'est-à-dire 2025, pour faire venir tous vos gens comme visiteurs et leur permettre de travailler au Canada. On va tout expliquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stel Defac venue au Canada depuis déjà 9 ans, arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si je décide de créer la chaîne, c'est facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. D'ailleurs, à travers ma chaîne, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien. Si toi aussi, tu veux être notre futur prochain Canadien, trois choses à faire. Abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de liker. Abonne-toi parce que c'est en t'abonnant que tu seras au courant de toute actualité sur l'immigration au Canada. Pour ceux qui veulent un entretien personnel avec moi, vous n'oubliez pas, vous pouvez me contacter par mail helloacommercialcfacile.com Donc, je disais que les amis, la nouvelle est sortie hier et ça concerne les visiteurs du Canada. Vous savez, avant, comment ça se passait. Avant, quand tu venais au Canada comme visiteur et que tu souhaitais travailler au Canada, tu devais d'abord sortir du territoire, demander un permis de travail. On t'approuve le permis de travail étant à l'extérieur avant que tu puisses entrer avec ce nouveau statut. Mais avec le contexte de pénurie de main d'oeuvre que nous vivons actuellement au Canada, le gouvernement canadien est en train d'alléger beaucoup de choses et donc le visa visiteur. En réalité, c'est depuis la COVID-19 qu'ils ont allégé cela. Mais cette règle devrait se terminer le 28 février. Donc, vous êtes chanceux. Ils ont prolongé. Ils ont prolongé cela jusqu'en 2025. Donc, vous avez deux ans pour entrer au Canada comme visiteur et facilement passer de visiteur à travailleur étant dans le territoire. Mais alors, il faut savoir ceci. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous devez absolument trouver un travailleur, trouver un employeur qui va vous signer le contrat de travail, qui va accepter passer à travers la demande de code EIMT. Parce que oui, même si vous êtes au Canada, votre employeur doit faire une demande de code EIMT. C'est la même demande que les employeurs font quand vous êtes à l'international. Donc, il doit faire ce même processus-là. Demande de code EIMT, demande de CAQ et ensuite, demande de permis de travail. Vous devez donc avoir ce permis de travail-là pendant que votre visa visiteur est valide. Écoutez bien, parce qu'il est bien beau de vous dire ceci, venez au Canada comme visiteur, venez au Canada comme visiteur. Même si venir même au Canada comme visiteur n'est pas si facile que ça. Mais bon, il est bien beau de vous dire venez au Canada comme visiteur, venez au Canada comme visiteur sans vous dire qu'en réalité, rendu sur le territoire-là. Ok? Vous devez absolument tout faire. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour trouver un employeur qui va accepter de faire la démarche avec vous. Vous devez donc trouver ce travailleur qui va accepter de signer et de faire le processus. Une fois que c'est fait, vous allez vous établir au Canada avec un permis de travail et ensuite, vous allez pouvoir demander votre demande de résidence permanente. En fait, c'est le même procédé. Sauf que vous n'êtes pas obligé de sortir du Canada avant de revenir. Et vous avez une chance. La chance d'être sur place. La chance d'être sur place. En quoi est-ce que ça peut être nécessaire d'être sur place avant de demander? Et je vais quand même faire cette vidéo en vous disant ceci. Il ne faut pas non plus vous précipiter. Allez payer les faux trucs que je vois là qu'on vous propose pour venir comme visiteur. Parce que oui, vous avez de la chance quand vous êtes sur place. Mais vous pouvez aussi avoir la même chance étant à l'international. Parce que pour l'employeur, en réalité, ça ne change rien. Parce qu'il va devoir suivre la même procédure. La seule différence, c'est qu'il va vous voir face à face avant de pouvoir faire l'entrevue. Mais cela ne doit pas être comme tant que je n'ai pas mon permis de visage visiteur. Je ne dois pas chercher le travail au Canada. Bon, en réalité, c'est plus facile pour les gens d'arriver au Canada comme visiteur quand ils ont déjà quelqu'un sur le territoire. Voilà pourquoi au début de la vidéo, j'ai dit que pour tous ceux qui sont au Canada qui souhaitent faire venir leur frère depuis longtemps, voilà cette chance que le Canada vous offre. Voilà une chance que le Canada vous offre. Clairement. Parce que pour quelqu'un qui a déjà une personne sur le territoire, une personne chez qui il peut vivre gratuitement pendant qu'il est en train de chercher un employeur, c'est un plus. Pour quelqu'un qui a déjà quelqu'un sur le territoire qui peut lui donner à manger pendant qu'il cherche le travail, c'est un plus. Parce que quand tu n'as personne et que tu n'as pas d'employeur, sache que c'est toi qui vas payer ta maison, c'est toi qui vas payer à manger, c'est toi qui vas payer tout de tout. Pourtant, si tu as un frère ici, ça va vite. Ça va vite. Voilà pourquoi j'ai dit. Pour toi qui es au Canada là, c'est le moment de faire venir toute ta famille comme visiteur tant que tu le peux. Ok? C'est le moment. Au moins une personne de ta famille doit sortir de la maison cette année là. Si tu ne le fais pas, c'est ce que tu fais dans la sorcellerie. Parce que le gouvernement ne peut pas donner une voie si facile à vous mes frères et vous blaguez avec. Donc, tout le monde doit pouvoir, en tout cas ceux qui veulent immigrer cette année au Canada dans ce beau pays qui offre tant d'opportunités que vous savez très bien. Donc, comment ça va se passer? C'est que tu vas faire la demande de visa visiteur de ton frère ou de ta soeur, même les grands-parents, même les parents. Ils ont même un super visa visiteur. Donc, tu vas faire la demande et ils pourront venir au Canada. Au Canada. Donc, pour ceux qui n'ont personne ici au Canada, allez-y voir. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment faire une demande de visa visiteur au Canada. Donc, tu vas aller voir la vidéo pour avoir les critères. Parce que pour ceux qui n'ont pas de lien de parenté au Canada, c'est un peu plus compliqué d'avoir ce visa visiteur là. Mais c'est toujours possible. Il faut donc aller regarder la vidéo pour savoir comment t'y prendre. Ok? Donc, une fois que vous allez arriver au Canada avec votre visa visiteur, vous allez utiliser cette stratégie là. Et cette stratégie là, je vais en parler dans une autre vidéo. Parce que si tu appliques cela, crois-moi, tu vas arriver au Canada comme visiteur et facilement trouver de l'emploi. Mais si tu ne le fais pas, tu vas venir comme tous ces visiteurs là et tu vas rentrer bledouille. Ou alors, tu vas faire comme ces gens là. Et l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est arriver comme visiteur, vos papiers expires et vous décidez de rester. Non, ne le faites pas. Donc, les amis, je vais m'arrêter ici. Ceci, c'était pour aider tous ceux qui sont déjà au Canada comme visiteurs, ceux qui souhaitaient venir comme visiteurs, pour aider tous ces gens qui sont déjà au Canada et qui souhaitent faire venir leur famille depuis longtemps, mais qui n'ont pas d'argent pour les faire venir comme étudiants. Voilà les moyens de venir faire venir comme visiteurs. Et ensuite, sur le territoire, il va même d'abord visiter, il va voir s'il apprécie la ville, il va voir si c'est même un pays dans lequel il peut vivre. Et après, voilà, il va décider s'il peut rester. Vous aurez peut-être le temps de chercher un employeur. Alors, on ne va pas trop parler. On va garder une vidéo pour vous donner la stratégie à utiliser. Donc, si tu ne veux pas manquer la vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu partages massivement parce que l'information-là, on doit être tous au courant et on doit tous immigrer au Canada en 2023 pour venir remplir ce pays-là qui est très vide en ce moment. Je ne veux pas être seule ici. Je veux pouvoir faire une réunion bientôt, pouvoir faire des choses avec mes frères, pouvoir réaliser des gros projets avec mes frères au Canada. Alors, je vais faire tout à l'heure une autre vidéo pour vous parler d'un profil que je recherche aussi avec notre partenaire concernant la résidence permanente. Alors, reste scotché. Parce qu'après la vidéo, là, on a une autre superbe vidéo de recrutement à l'international. Ou alors, je vais la refaire l'autre. Bref, il y a trop de sujets. Alors, tu vois que c'est la chaîne qu'il te faut. Abonne-toi. Vous avez le rêve canadien ? Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada ? Vous êtes étudiant ou travailleur ? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière. La liste de bourses disponibles pour le Canada. La procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégrations à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vos travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir ? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site Internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Nous aurons l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement trois mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre. Grâce à C'est Facile, j'ai eu mon visa en deux mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile. Sous-titrage ST' 501